Je suis avec Nordin Kourishi, j'ai plein de personnalités en interview à Nordin Kourishi qui est footballeur et coach sportif évidemment qui fait également partie de l'association Cité Star et qui est là aujourd'hui pour cet événement, pour savoir comment vont se passer cette mise en lumière, cette élection de Miss Beauté Nationale. Bonjour Nordin ! Bonjour à vous ! Bonjour, enchanté de vous là ! Ça va bien ? Très bien, moi aussi ! Alors, quelle va être toi ton implication ? Toi, tu fais partie de l'association Cité Star également depuis plusieurs années ? Depuis presque 20 ans, je suis un des plus anciens et donc j'ai toujours aimé ce que faisait David dans le domaine humanitaire, s'occuper des enfants. Un exemple, il y a 20 ans, on commençait à envoyer des enfants qui ne connaissaient pas la mer. Donc, on les amenait à Deauville, à Trouville, des gamins de 9 ans, 10 ans et voir leur sourire au bord de la mer, c'était mon grand plaisir et depuis 20 ans, j'assiste David dans toutes les actions humanitaires que l'on fait. Alors, comme vous l'avez compris, il y a beaucoup d'affects dans ce rendez-vous aujourd'hui avec David Donadehi et son association Cité Star et puis pour cette mise en lumière de ce prochain événement qui va avoir lieu dans quelques mois maintenant, donc l'élection de Miss Beauté Nationale. Et Nordine fait partie de ces personnes qui sont amies de longue date, de grande date avec David Donadehi. Et toi, ton implication au niveau de l'élection de Miss Beauté Nationale, elle va être à quel niveau ? Comment est-ce que tu comptes t'impliquer dans ce projet ? Pour l'instant, comme c'est au mois de décembre, cette élection, je vais voir avec David, mais bon, moi je suis plus dans la fête, comme tu viens de dire. Donc, m'occuper des filles, peut-être, oui, pourquoi pas, si elles sont très 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 jolies. Mais bon, mais j'aurai ma place, disons, je vais aider David dans l'organisation, mais pourquoi pas s'occuper de ça. Mais David a eu cette idée-là, donc je vais le suivre dans cette aventure. Mais le plus important, c'est que Cité Star reste quand même personnel, privé, de façon à ce qu'on puisse faire des actes humanitaires, parce que c'est ce qui m'intéresse le plus. C'est vraiment quelque chose qui tient à cœur à tout le monde, a priori, cette association Cité Star. Et c'est effectivement très important. On aura l'occasion, en tout cas, d'en reparler très prochainement. Ça, c'est sûr et certain. Donc, surtout, restez avec nous. Merci beaucoup, Nordine. Au plaisir. Au revoir.